Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire du pain super facile, vous allez voir, pour ça on va prendre une levure de boulangerie, voilà, que je mets comme ça, ensuite je vais prendre du sucre, une cuillère à soupe de sucre, ensuite, voilà, je prends un petit peu d'eau tiède comme ça, voilà, et là je vais laisser agir tranquille. Je vais laisser agir tout ça, ensuite, donc les petits loups, par la suite, je vous prenais un verre à thé, comme ça, vous mettez la moitié d'huile, voilà, on met la moitié d'huile, un oeuf, un oeuf, je vais mettre de la levure de boulangerie à chachet, moi elle est déjà en poudre, ça c'est de la levure de gâteau, Ensuite, une cuillère à soupe de, une bonne cuillère à soupe de vinaigre, voilà, ensuite on va mettre du sel, une cuillère à café de sel, on mélange les touts, Voilà, ensuite, la levure que j'avais préparée tout à l'heure, je la dépose, Et là, on mélange. Et ensuite, on va mettre de la farine au fur et à mesure, vous allez voir, ça fait, voilà, là je mélange bien. Donc voilà, je mets de la farine, je mélange, après je ferai ça à la main, là je mélange vite fait à la cuillère. Et si je vois qu'il faut que je rajoute de la farine, bah on rajoutera de la farine. Voilà, c'est bon. Bon là, j'ai mis pour 300 grammes de farine. Voilà. Et là, je travaille à la main ma pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure, ni trop molle entre les deux. Donc voilà, là je vais rajouter un tout petit peu d'eau, comme vous voyez, voilà, comme ça. Voilà, comme vous voyez, là la pâte elle colle, c'est normal qu'elle soit comme ça. Et voilà, et maintenant je vais la laisser, je vais la couvrir, je vais la laisser reposer. Donc on va la couvrir, soit vous la plastifiez, soit vous mettez un drap, un petit torchon, comme ça, et on la laisse reposer. Et voilà, moi j'ai laissé reposer, on va dire deux heures, deux heures, une heure et demie à peu près. Là, je vais prendre un petit peu d'huile, je vais mettre de l'huile, comme ça. On dégage la pâte, comme ça, et là on ramasse la pâte. Voilà, ensuite on va prendre, vous prenez un plat. Soit vous mettez du beurre, ou soit vous mettez de l'huile, ou du papier de cuisson. Et vous étalez bien partout la pâte. Vous préchauffez votre four, bien sûr. Moi j'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Donc ensuite, je prends ma pâte et je l'étale sur un plat. Voilà. Voilà, j'étale sur mon plat. Ensuite, je prends un oeuf. Je vais garder juste le jaune. Voilà. On va mélanger un peu. Et là, je vais mettre mon jaune d'œuf sur mon pain. Préchauffez bien votre four à 220 degrés. Et après, je vais descendre à 180. Après, pour la cuisson, je vais mettre à 180 degrés. Comme ça, le four, il est bien chaud. Voilà. Après, si vous voulez mettre des graines de sésame, vous mettez ce que vous voulez au-dessus. Voilà. Moi, j'ai mis du jaune d'œuf. Vous pouvez mettre des graines de pavot. Moi, je vais mettre des graines de sésame. Et voilà. Et j'en fourne. Donc, comme vous voyez, mes petits loups, j'ai bien préchauffé mon four à 220 degrés. Et quand il a été bien chaud, j'ai fait cuire mon pain à 180 degrés pendant 20 minutes. Regardez, il est super moelleux. Parce que là, il est encore chaud. Donc, voilà. J'ai retourné mon pain. Ça n'a pas collé. Pour ça, je vais bien mettre de l'huile à l'intérieur. Là, on va couper un petit morceau de pain. Mais c'est super moelleux. C'est super moelleux. C'est super moelleux.